Allez, à présent sur Boursorama, on vous parle des biotech, secteur de la côte qui est bien sûr très fourni en France. Il y a des stars, on vous en a parlé, on les a reçus d'ailleurs les patrons de DBV ou de Genfit. C'est un secteur, on ne va pas se mentir, où les variations sont brutales et les risques de déception sont, c'est vrai, parfois assez forts. Donc mieux vaut savoir à quoi s'en tenir. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, journaliste Boursorama, pourquoi est-ce qu'il faudrait justement pour ce secteur spécifique des biotech des conseils particuliers ? Parce que ce n'est pas un placement comme un autre. Exactement, vous l'avez bien expliqué, ce ne sont pas des sociétés comme les autres, ce sont des sociétés à la pointe de la science, de la technologie qui interviennent dans les domaines très spécifiques. Ce sont des sociétés qui ne dégagent pas de résultats, qui consomment de la trésorerie, donc ont un modèle véritablement particulier, un rythme de vie très particulier. Et mieux vaut avoir tout ça en tête avant d'y mettre son argent. Bon, donc on surveille, j'ai compris, le niveau de trésorerie. Mais pour les résultats, comme il n'y en a pas, on fait comment ? Alors effectivement, il n'y a pas de chiffre d'affaires, puisque ce sont des sociétés véritablement de développement scientifique. On l'a dit, on surveille effectivement la trésorerie, ce qu'on appelle aussi le cash burn, le rythme de consommation de trésorerie. Ce qui va déterminer aussi ce cash burn, c'est bien sûr le calendrier. Et véritablement, c'est ce qui est important à surveiller quand on regarde une biothèque. Ce calendrier, c'est celui des essais cliniques. Entre le moment où vous avez l'idée d'un médicament, où vous faites sa preuve de concept, sa preuve d'efficacité, et le moment où vous le mettez sur le marché. Il se passe beaucoup de temps, généralement une dizaine d'années, et vous avez des essais de phase 1, de phase 2, de phase 3. Mais si tout ça se déroule bien, enfin, vous pouvez mettre votre médicament sur le marché. La phase 1, pour faire très simple, c'est limité. On consacre son temps à tester la sécurité du produit, la tolérance, les effets indésirables. La phase 2, on va déjà être un petit peu dans l'efficacité et dans sa posologie. Enfin, la phase 3, c'est la plus cruciale, c'est la définitive. C'est ce qui va véritablement… Oui, exactement. Et puis, on va donc à la fois la tester sur un grand nombre de patients, vérifier toutes les données qu'on a déjà acquises, vérifier aussi le bénéfice du traitement. Par rapport à un placebo. Par rapport à un placebo ou par rapport à la concurrence au traitement existant quand il y en a. Alors, vous imaginez bien qu'à chaque étape, à chaque essai, que ce soit une déception, que ce soit juste quelquefois des résultats en demi-teintes qui sont parfois difficiles à interpréter, qu'il y ait aussi un retard de calendrier. La société peut quelquefois repenser son essai en vertu de critères qui ont évolué. C'est assurément des variations courtes qui sont très fortes derrière. Donc, on surveille, j'ai compris, premier conseil. Premier conseil, le calendrier. Le calendar, le calendrier. Après, j'imagine qu'on prend un minimum de quoi il en retourne, dans quoi est-ce qu'on investit. Et là, on se dit que c'est peut-être plus compliqué que quand on investit dans du L'Oréal ou le placement de bon père de famille Air Liquide. C'est plus compliqué. Et ça, effectivement, ça va demander du temps. Il va falloir se pencher véritablement sur les sociétés. C'est un petit peu un investissement vraiment affectif. Il va falloir se pencher sur les systèmes avec lesquels on investit, bien comprendre un petit peu déjà sur quelle pathologie il se trouve. Est-ce que ce sont des maladies orphelines ? Est-ce que c'est une maladie très répandue, une pathologie très répandue ? Et puis, on n'a pas le choix. Il va falloir se faire un petit peu scientifique et comprendre, rentrer dans les mécanismes technologiques. Vous aviez cité Jane Fit en début. Jane Fit, par exemple, s'attaque à la nage. C'est de la stéatose non alcoolique du foie. Elle l'attaque avec une technologie qu'on appelle l'agoniste des pipares. C'est son concurrent direct. L'agoniste des pipares. Je ne vais pas vous faire une explication scientifique. Je risquerai de me griller. Son concurrent direct Intercept avec son traitement Calivar est lui. On a ver si son patron. Exactement. FXR. Et vous devez voir un petit peu quels sont les résultats des deux technologies. Parce que quelquefois, l'une est meilleure que l'autre. Les deux peuvent se combiner. Bref, vous devez quand même avoir tout ça en tête. Également aussi, vous devez avoir en tête les effets de mode. Parce que c'est un secteur qui n'est pas sans effet de mode la nage dont on vient de parler. Et vu comme l'enjeu de santé peut-être le plus important dans le foie dans les années à venir. Donc ça vous dit un peu le potentiel du marché. A l'inverse, les insulines qui, il y a encore quelques années, intéressaient tout le monde. Aujourd'hui, elles sont beaucoup moins recherchées. Ce qui veut dire qu'une société, une biothèque qui serait dans ce domaine, elle aurait moins de chances d'être bien valorisée. On a compris, Laurent. Il y a des technologies qui sont assez pointues, difficiles, sans comparables, sans résultats, sans chiffre d'affaires, en tout cas pas pour tout de suite. Pour valoriser, on fait comment ? C'est compliqué aussi. Je suis désolé, il n'y a rien de simple. Parce qu'effectivement, pas de bénéfice. Ou alors très rarement, ça arrive quelquefois que quelques sociétés aient déjà un médicament qui soit sur le marché. Donc il y a peu dix, mais c'est rare. Alors il y a bien sûr la technique d'actualisation des flux de trésorerie, les discounted free cash flow que vous voyez souvent revenir. Sauf que c'est tellement incertain, il y a tellement d'éléments qui ne rentrent pas véritablement dans les casques, que ce n'est pas pratique. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? On se pose les bonnes questions qui vont plutôt être un petit peu extra-financières. On va regarder qui est autour de table, qui sont les investisseurs que cette société a su réunir. C'est un paramètre important. C'est un paramètre très important. Vous voyez déjà que si il y a un investisseur américain, alors que l'essentiel du marché du biotech se fait aux Etats-Unis, c'est un bon signe. Si vous avez des acteurs reconnus, issus déjà du monde de l'industrie médicale, c'est un bon signal. Si vous avez également déjà des accords de licence avec d'autres laboratoires, c'est le cas par exemple d'une société comme Unate Pharma, vous avez quelque part, non pas la preuve que ça va marcher, on ne l'a jamais cette preuve, mais en tout cas la preuve du sérieux de la société. Et voilà, donc c'est véritablement tout ce genre de questions, également aussi je l'ai dit, sur la maladie qui va être traitée. Tout ça va vous donner une petite indication de combien peut être valorisé sa biotech. Parce que quand on vous écoute, on se dit quand même Laurent, que tout ça c'est un investissement qui est exigeant, ça on l'a compris. On l'a dit aussi, quand on regarde les cours, il y a des variations qui sont excessivement fortes, à la hausse comme à la baisse. On peut vraiment, à posteriori maintenant, se dire qu'on peut gagner de l'argent. Il y a toujours cette volonté du jackpot, de tirer le gros lot avec une biotech. C'est ça, il ne faut pas se mentir. Oui, c'est exactement ce qui motive les investisseurs particuliers. Finalement, comme je dis, il ne faut pas se mentir, et c'est aussi ce qui occasionne beaucoup de déceptions. Alors oui, on peut gagner de l'argent avec les biotech, mais il y a deux conseils un peu complémentaires. Une sur deux cents. Il faut déjà bien les choisir, mais ça on m'a expliqué déjà un peu comment le faire. Il faut garder la tête froide. C'est-à-dire que c'est un secteur où il y a énormément de rumeurs, certaines sociétés sont rachetées ou alors vont être rachetées par un grand labo toutes les deux semaines. Une rumeur, ça y est, c'est sûr, on sait, ça marche. En fait, on n'en sait rien jusqu'à temps que ce soit signé. Donc, il faut garder la tête froide. On ne se fie pas aux rumeurs. Il faut aussi être opportuniste. Même si vous avez des convictions sur une société, que vous pensez que sa technologie est bonne, que vous lisez toute la doc et qu'il vous semble vraiment bien, il faut être opportuniste. Ce n'est pas une valeur de fond de portefeuille, une biotech. C'est-à-dire qu'il faut savoir l'acheter pour la revendre, pour mieux la racheter ou réduire une news flow. Pensez que quand une société va publier des essais de phase 2 qui marchent très bien, peut-être qu'elle va beaucoup monter. Puis entre la phase 2 et la phase 3, il passe du temps, il y a moins de news flow, l'intérêt redescend. Les grosses sociétés de biotech, notamment en France, ont parfois suivi les mouvements des marchés. Donc, quand le SBF 120 se casse la figure, vous allez retrouver vos avant-postes alors même qu'elles n'ont rien publié. Il n'y a pas d'actualité particulière. Il n'y a pas d'actualité. Donc, soyez opportunistes. Sachez acheter et vendre quand il le faut. Dernier conseil, on est un peu sous le sens, mais on ne bourre pas, pardon l'expression, on ne bourre pas son portefeuille avec des biotech. Il y en a qui le font au éviter. En fait, c'est un conseil qui semble tomber sous le sens, mais c'est un conseil que finalement, on se rend compte, beaucoup de gens ne respectent pas. Parce qu'il y a de l'affect à force de la suivre, de chercher à comprendre. Et puis surtout, beaucoup de gens, enfin pas beaucoup de gens, mais certains investisseurs, ont des portefeuilles qui sont très exposés à plus de 50% des biotech. Ça, c'est une erreur fondamentale. Effectivement, c'est un secteur risqué, volatil, spéculatif. On met toutes les nuits en garde qu'il faut. Donc vraiment, soyez allé. Si vous êtes vraiment audacieux, 15, 20%, c'est un grand maximum. Entre 10 et 15, c'est pas mal, effectivement. Et donc, on achète ou pas ? Alors, est-ce qu'on achète ou pas ? Quand même, David, est-ce que vous savez que quand même, en un mois, les trois hausses supérieures à 70% sur le cas call tradable, c'est pour GenSight, Abivax et Quantum Genomics 3 Biotech. Donc voilà, effectivement, on peut gagner de l'argent. Ça, je parle à votre portefeuille, mais j'ai aussi envie, David, de parler à votre cœur en cette période de fin d'année. Vous avez là des sociétés qui, peut-être demain, trouveront des traitements révolutionnaires contre des maladies pour lesquelles, parfois graves, parfois orphelines, pour lesquelles il n'y a aucun traitement. Il y a des gens, notamment, qui souffrent, qui n'ont aucune solution, des maladies qui touchent aussi des enfants. Et ces sociétés-là aussi amèneront peut-être demain le plus tôt possible des traitements qui pourront changer leur vie. Et pour ça aussi, ça vaut le coup d'investir dans les biotech. À lier donc le cœur et le portefeuille, peut-être possible de jackpot. Avec beaucoup. Aussi. Aussi. C'est le bonus. Voilà. Allez, merci pour ces conseils. Donc, signé Laurent Grassin, journaliste de Boursorama. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada